Vous regardez RTL. Le Grand Jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous interroger à mes côtés, Alexis Brézé du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour à tous les deux. Et dans cette émission, une séquence droite suite à deux reprises, c'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL qui viendra relayer les interrogations des auditeurs, téléspectateurs, internautes qui nous regardent et vous écoutent surtout. Pour interpeller Alexis Corbière, rien de plus simple, Facebook ou Twitter, hashtag Le Grand Jury. Alors Alexis Corbière, beaucoup de questions d'actualité pour vous. Et d'abord, Laurent Wauquiez, qui a porté des accusations à tous azimuts lors d'un... Pas après nous. Pas après pour l'instant. En tous les cas, il n'a rien dit. Mais contre Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin. Est-ce que vous vous déplorez qu'on puisse dire, qu'on puisse plus rien dire ? Est-ce que vous, quelque part, vous ne prenez pas le contre-pied des condamnations qui se succèdent en disant qu'on n'est pas dans un monde aseptisé, on peut aussi dire des choses, on n'est pas obligé de tout enregistrer ? Ou au contraire, vous dites, comme tout le monde là, vous le condamnez ? Non, mais moi, je ne condamne pas. Déjà, j'observe chaque taquiné qui se tape surtout entre eux. Donc, c'est un monde assez peu intéressant, du moins où c'est le monde de la droite. J'espère que... Mais, plus sérieusement... Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous écoutent, Alexis Corbière, c'est tourné vers Alexis Brézé. C'était pour taquille du four, pour détendre. Mais qui n'avait rien demandé, mais qui n'en pensait pas moi. Non, moi, ce que, déjà, j'observe, il y a un problème de qualité de la parole publique. Ce qui m'a intéressé le plus dans cette histoire, qui ne m'a pas passionné non plus, mais c'est qu'il dit, je vais vous parler franchement, couper les micros, parce que quand je suis sur les plateaux télé, je fais du bullshit. Et vous, jamais, vous faites de bullshit sur les plateaux médiatiques ? Des sornettes, on va traduire. Non, 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 de la bouse de vache. Parce qu'en plus, j'observe que notre ami qui veut revenir au terroir au Vergnat utilise le bullshit, d'accord ? Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? En gros, quand je suis à la télé, je dis de la merde, et quand je suis devant vous, je vais vous dire la vérité. On vous laisse faire la traduction quand même. Non, mais j'entends bien, mais ça, c'est un problème. Moi, vous pouvez, et quand je dis moi, pas seulement ma personne, l'ensemble des gens de la France Insoumise ne viennent pas sur plateau télé en ayant l'impression de faire, en gros, de raconter n'importe quoi et après de dire autre chose. C'est ça qui est le plus choquant, au-delà du cas, dans le cas présent et de manière générale. Je ne vais pas à la télé pour dire autre chose que ce que je pense. En fait, vous pouvez me reprocher et des mises en scène que j'assume des coups d'éclat pour faire passer des idées peut-être. Ou des larmes, voilà. Oui, mais alors, non, mais attendez, ça c'est autre chose. Non, mais je reviens là-dessus. Pour les auditeurs et les spectateurs, je rappelle, Alexis Corbière, vous étiez sur un plateau de télévision récemment et au moment d'évoquer le sort des salariés de Carrefour, vous avez eu des larmes qui ont été considérées un peu comme une mise en scène. Alors aujourd'hui, vous me l'êtes assumée, c'est ça que vous me dites. On a bien vu les gens sur les réseaux sociaux, même des personnes qui se sont dit « Est-ce qu'il n'en fait pas trop, Alexis Corbière ? » Et on a ça, c'est autre chose. On a dû vous voir en larmes sur les plateaux, même quand on parle sur les salariés. On en a glissé sur vos questions. On va dire un mot là-dessus. Oui, c'est vrai. Une émission qui dure deux heures et demie. Moi, quand je suis allé les voir à Porte de Montreuil à Carrefour, c'est des gens qui vont être licenciés, qui m'ont particulièrement bien accueilli. Particulièrement bien accueilli. Qui étaient contents que je sois là. Il y a une situation où il y a au moins 2400 emplois. Peut-être 10 000 emplois à l'arrivée. Si on n'est plus grand groupe, je parle du groupe Carrefour qui embauche 115 000 personnes, qui a fortement bénéficié d'aides publiques à travers le CICE et d'autres types d'aides. A tel point que, c'est le chiffre que je donnais, pour chaque personne qui vont licencier, ils auront touché 150 000 euros d'argent public. Moi, ça me tire les larmes au bout d'un, parce que je n'accepte plus ces injustices. Je ne l'accepte plus. Bon, alors, c'était une émission. Vous voulez que je vous dise tout ? Le premier qui m'a fait pleurer, c'est Thierry Ardisson, qui pleurait comme une madeleine au bout de la table. Et alors, tout le monde... Non, mais franchement, il y avait une émotion palpable. Et moi, je dois avouer que me sentir, en plus, tellement privilégié d'un certain point de vue depuis que je suis député. De voir que ces gens m'ont remercié de venir. Alors qu'eux, ils sont le symbole de toutes ces injustices. Moi, ça me touche. Alors, si après, il y a une bande de minables, notamment, je passe à un humoriste comme Stéphane Guillon, qui, aujourd'hui, est un macroniste affirmé, qui m'insulte, alors que ce monsieur, franchement, est ridicule, est un cœur sec sur tout ce qui se passe dans ce pays, mais me prend pour cible, et qu'il y a quelques trolls sur les réseaux sociaux que ça fait rire, peu me chaud. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des salariés qui se mobilisent de Carrefour, notamment d'autres de mes amis sont allés les voir, ils leur ont dit une chose qui est beaucoup revenue, c'est que, quelque part, ce moment médiatique était l'occasion de dire ne touchez pas aux salariés de Carrefour, c'est pas à eux de faire les frais, aujourd'hui, de ce choix. On referme là-dessus, parce qu'on parlait de Wauquiez. Wauquiez, lui, il passe à la télé, il passe, pardon, pour dire, moi, quand je suis à la télé, en gros, il y a une forme, je veux dire autre chose que ce que je pense. J'affirme ici que tous les gens de la France Insoumise, quand ils sont sur les plateaux, disent ce qu'ils pensent. Jamais ils n'ont un double discours. Jamais d'angle de bois. Mais, mais, vous allez nous le prouver, on a une heure pour le... Voilà, mais qu'est-ce que vous appelez la langue de bois ? Justement, Alexis Corbière... La langue de bois, c'est parfois que vos questions sont tellement tordues qu'on ne sait pas quoi répondre. Ça n'a même pas commencé à vous poser la question qu'elle soit déjà de l'autre fois. Attendez, on ne va pas tous parler en même temps. Non, mais quand il y a des questions en bois, des fois, vous m'y ferez... On va essayer d'avoir un dialogue à poser des questions en bois, et vous, vous allez essayer de ne pas faire de l'autre. Non, mais je plaisante, je plaisante. Non, mais sur Wauquiez, après avoir dit... Alexis Corbière, sur Sarko, il a été hypocrite. On n'en parle plus, alors. Non, je vais vous parler, la question de Darmanin. Laurent Wauquiez a dit, il sait ce qu'il a fait, et il va tomber. Est-ce que vous, vous pensez que Gérald Darmanin peut rester en fonction après les accusations dont il fait l'objet ? L'une d'elles a été classée, définitivement. Il y a toujours une plainte pendante. Est-ce que vous pensez, là, en l'occurrence, comme Wauquiez ? Alors là, c'est intéressant, parce que j'ai un peu taquiné, on redevient sérieux, le problème de la qualité et de la parole publique. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait Darmanin. Je ne sais pas. Il y a des choses très graves. Je n'en sais rien. Je pense que la justice travaille. Et ce que j'apprécie peu de la part de Wauquiez, c'est qu'il y a un sous-entendu, que lui, Wauquiez, sait des choses. Bon, et là, ce n'est pas bien. Parce que s'il y a des gens qui savent, en l'occurrence, il faut le dire. Emmanuel Macron déplore la République du soupçon. Vous êtes d'accord avec lui, de ce point de vue-là ? Oui, bien sûr. Mais la République du soupçon, c'est aussi... Il faut parler cas par cas. D'abord, la parole qui se libère de la part de femmes, souvent maltraitées, humiliées, être obligées de donner des faveurs sexuelles à des hommes politiques quand elles viennent dans le cas présent, parce qu'une de demander une histoire d'un peu tordu, mais enfin, elle voulait que son dossier, si j'ai bien compris, judiciaire, soit un petit peu revu. L'autre cas, encore plus glauque, s'il est vrai, d'une dame qui a des problèmes de logement, ça, je trouve ça sordide. Si tout ça est vrai, je dis bien, si tout ça est vrai, c'est grave. Mais ceci dit, dans le cas présent, la justice est saisie. Moi, je ne suis pas pour les tribunaux. Il y a une question, Alexis. Que la justice travaille. Peut-être que M. Darmanin est innocent. Peut-être qu'il n'y a pas l'envers. Votre commande pour Clémentine Autain dit, il y a deux poids, deux mesures. Finalement, on a fait sortir Bayrou, Marielle de Sarnès, et qu'ils avaient été mis en cause. Et là, Darmanin ou Hulot ne partent pas. Est-ce que vous reprenez cette expression, il y a deux poids, deux mesures ? Sous-entendu, il faudrait que Darmanin et Hulot s'en aillent. Je sais ce que Clémentine Autain a dit. Ce n'est pas nous qui avons fait sortir Bayrou. C'est la jurisprudence. Non, mais moi, je vais vous dire, ce qui m'a choqué, je ne sais pas. Et M. Darmanin aussi a le droit d'avoir son honneur défendu, comme d'autres. Moi, par contre, ce qui m'a choqué, c'est que tous les députés En Marche qui se lèvent pour l'applaudir, c'est quand même une façon de dire on est tous avec toi, tu es innocent. Moi, je n'en dirais pas plus. Et vous considérez que Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, lui qui a été visé par une plainte classée sans suite en 2008, ils doivent pouvoir continuer à travailler à leur ministère sans être critiqués, inquiétés dans leur action. Il y a une procédure judiciaire qui doit être ouverte, qui doit travailler. Les faits sont graves, s'ils sont avérés. Dans le cas de Gérald Darmanin, il y a une procédure qui a été abandonnée pour viol, une autre qui poursuit pour abus de faiblesse, pour Nicolas Hulot. La procédure a été classée sans suite. Donc, il n'y a pas de sujet politique. Donc, c'est d'une grande confusion. Et effectivement, moi, je ne crois pas que c'est là-dessus que le type devrait, pardon, monsieur Hulot ou un autre, devrait démissionner. Mais peut-être que ça nécessite au vu, je ne sais pas, c'est un nouveau journal, l'hebdo qui arrive. S'il y a des éléments, la justice peut-être peut s'en saisir. Tout ça est quand même d'une grande complexité. Mais vous ne demandez pas leur démission ? À ce stade, écoutez, je ne peux pas. Ou alors, on va demander la démission de tout le monde. Ou alors, franchement, moi, il y a des choses beaucoup plus graves que fait ce gouvernement qui devrait amener. C'est qu'il démissionne collectivement. Juste une dernière question. Parce que vous avez des gens qui racontent n'importe quoi, qui sont pour faciliter les licenciements, creuser des injustices, rendre des milliards aux plus riches et frapper les plus pauvres. Là, j'ai envie de dire démission. C'est important parce que n'ayant pas un angle médiatique qui consiste à dire quand il y a la suspicion, il faudrait démissionner, mais quand on frappe les plus pauvres de ce pays, ça, c'est normal. On va en parler. C'est ça qu'il m'adigne et qu'il me fait pleurer parfois. Une dernière question sur ce thème-là. On a globalement l'impression que tous les partis politiques sont touchés par ces révélations. Les Verts, la droite, la gauche, les mouvements de jeunesse. On l'a vu avec le MGS et l'UNEF. Est-ce que vous, à la France Insoumise, vous avez eu des remontées concernant de potentielles affaires dans votre parti ou rien du tout, de cette nature-là ? Non, pas de cette nature-là, mais c'est vrai que parfois, il y a eu... Il y a une parole... Non, mais... Enfin, à ce stade, écoutez, on ne va pas jeter la suspicion sur... Non, mais est-ce que vous pouvez dire en toute transparence que ça puisse passer aussi dans votre parti ? Non, je n'ai pas de cas précis pour l'instant qui sont remontés publiquement jusqu'à moi où ce genre de cas a eu lieu. Voilà. Mais ça peut arriver et si c'est le cas, il faut évidemment qu'il y ait des sanctions qui soient apportées. Vous avez mis une cellule en place comme certains partis. Oui, voilà, oui. On est un groupe qui a été mis en place. À ma connaissance, je ne crois pas que pour l'instant des cas a été remonté. Mais ça peut arriver, franchement. Ça peut arriver. Il ne faut pas dire que... Mais à ce stade, vous n'avez pas de ce genre de remontée dans votre parti. On vous a entendu sur ce sujet. Alors, autre sujet qui n'a absolument rien à voir, c'est la question du service national. Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne un service national obligatoire et universel. Depuis, c'est assez compliqué. La ministre de la Défense dit qu'il ne sera pas obligatoire. La ministre de l'Intérieur dit qu'il le sera. Une mission parlementaire dit qu'il y aura un parcours en plusieurs étapes pour ce service civique et citoyen. Finalement, vous, quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que vous dites... Et le président de la République dit qu'il faut un service obligatoire. Est-ce que vous dites bravo, il a raison, il faut faire un service obligatoire ? Nous, on a porté... Nous avons porté avec Jean-Luc Blanchon pendant la campagne le fait que nous étions favorables à un service qui pouvait être à la fois civil ou militaire sur des tâches qui pouvaient être très bien de l'apprentissage de l'écologie, tourner vers... Vous voyez, nombre de tâches civiques qui ne sont pas seulement des tâches militaires, que ça, ça pouvait concerner payer l'équivalent du SMIC, on pouvait, à cette occasion, faire passer le permis de conduire gratuitement à tous les jeunes de France, etc. Ça pouvait être un moment civique utile. Du coup, vous rejoignez la proposition du président. Ça vous fait plaisir, je veux bien, mais de ce que j'ai compte... Non, non, mais... La cohérence politique fait que vous voteriez cela ? On va voir, parce que l'homme que vous avez devant vous est aussi membre de la mission parlementaire qui a travaillé. Et à la fin, franchement, je n'ai plus rien compris. Je n'ai plus rien compris de qui était quoi. Bernard Marche, qui était responsable de la mission, intervenait un jour à l'Assemblée pour demander à la ministre de la Défense qu'elle prévoyait sur le sujet sur lequel elle était en train de travailler, alors que je ne savais toujours pas quelles allaient être les conclusions de cette mission. À l'arrivée, il y a trois missions qui ont été mises en place. Le président de la République s'est exprimé sur une autre ligne que ce que propose même la mission parlementaire. Mais vous n'avez pas d'opposition de principe sur le service national ? Si c'est un temps civique utile qui permet, non pas que les choses soient claires, il ne s'agit pas comme avant de revenir dans des casernes, mais que chaque fille et garçon de ce pays puisse avoir pendant neuf mois quelque chose qui continue à être en mode de formation, un moment d'instruction civique, un moment qui, une fois de plus, élargit. Mais une séquence militaire, ça vous gênerait ? Pour certains, oui, ça peut être utile aussi. Je suis pour qu'il y ait un lien entre la... Moi, je suis membre de la commission de défense armée. Je suis pour qu'il y ait un lien entre la nation et son armée. L'armée ne doit pas être privatisée. Et ça me semble... Je suis un républicain et vous savez, même si le défilé militaire choque beaucoup de gens pacifistes et je suis aussi un homme de paix, mais c'est le symbole. Alors, on peut s'arrêter au symbole. Quand l'armée défile devant le peuple pour dire que le souverain, c'est le peuple. Donc, il ne faut pas rompre ce lien. Je ne suis pas pour une privatisation de l'armée parce que ça finit mal les armées privées au bout d'un moment. On n'en est pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on abordera peut-être un sujet où la question de la privatisation de certaines fonctions régaliennes est quand même en place par ce gouvernement. Et on va justement un autre rapport cette semaine. Le rapport Spinetta sur l'avenir de la SNCF préconise que l'on change le statut de l'entreprise et que l'on arrête d'embaucher des cheminots avec le statut qu'ils ont aujourd'hui. Ce matin, la ministre des Transports dit la chose suivante. La case du service public c'est de laisser perdurer la situation actuelle. Est-ce que vous acceptez de dire oui, il faut que les choses bougent à la SNCF ? Alors, cette dernière phrase oui, il faut que les choses bougent à la SNCF, c'est qu'il faut améliorer le service public. D'accord ? C'est toujours pareil. Et faire élever le statut des cheminots et de l'entreprise. Non mais, n'utilisez pas cher Adrien Ingin dans une novlangue faire évoquer le statut. Là, il s'agit de privatiser. Il s'agit de dire parce que les mots n'ont plus de sens. Est-ce qu'il faut aujourd'hui sous l'injonction de l'Union Européenne car il s'agit de ça aujourd'hui, privatiser la SNCF qui est un joyau Il n'est pas question de privatiser là. Ah bon ? Ouvrir à la concurrence ? Ouvrir à la concurrence ? Non mais la SNCF il n'est pas question de la privatiser. Non mais il s'agit d'ouvrir à la concurrence de mettre un terme à monopole de service public dont l'État se réactionnaire. Il s'agit de dire qu'il ne faut plus si j'ai bien lu le rapport Spinetta embaucher des gens sur des statuts de fonctionnaires. Il s'agit de fermer attendez je termine il s'agit de fermer des lignes notamment c'est ça parce que faire évoluer le statut je suis pour faire évoluer tous les statuts d'ailleurs que notamment vous savez le statut des fonctionnaires il y a le gel du point d'un n'est depuis 2010 Abandonner le statut des cheminots pour être clair vous êtes d'accord. Je suis pour que cela reste un service public parce que c'est pas vrai sur l'emploi à vie Alexis Corbière sur l'emploi à vie est-ce que là là-dessus c'est la question qu'on pose est-ce que sur l'emploi à vie des cheminots vous dites on ne peut pas y toucher on n'a pas à y toucher ou il y a une évolution possible sur l'emploi à vie ? Je suis pour la défense du statut de fonctionnaire voilà et c'est ce que vous appelez l'emploi à vie et c'est le fait que quand on fait partie de la fonction publique effectivement on a la sécurité de l'emploi vous savez je ne suis pas pour le nivellement par le bas je ne vois pas ce qu'on gagnerait à ce qu'il y ait une privatisation à ce qu'il y ait une fois de plus la capacité de licencier si tôt qu'on propose aux gens de faire travailler dans des conditions de détérioration de leurs conditions de vie le fait que c'est un motif de licenciement je ne vois pas ce que le service public et que les citoyens ont à gagner vous irez manifester le 22 mars ? j'irai manifester je pense qu'il faut y compris une réaction politique plus large individuellement c'est la France insoumise sans doute oui oui vous m'avancez des dates en plus le 22 mars les cheminots ont appelé avec la fonction publique à manifester dans la rue moi je les soutiens et c'est Jean-Luc Mélenchon qui ira aussi écoutez j'ai pas son agenda mais on peut l'appeler si vous voulez peut-être que vous pouvez le savoir vous êtes quand même son porte-parole j'ai tort de le prendre comme ça de toute manière la France insoumise sera aux côtés de ceux qui manifesteront et politiquement parce que vous avez devant vous un député nous prendrons position en disant c'est mauvais c'est un affaiblissement de l'état ne faisons pas croire aux français au nom du fait qu'il y a eu dernièrement c'est ça on voit bien ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu tout ça ne fonctionne plus et voilà pourquoi votre fille est muette et à l'arrivée il faut privatiser le service public qui va encore moins bien fonctionner parce que donnez-moi un exemple de pays dans lequel quand les chemins de fer ont été privatisés ça a mieux marché il n'y a pas que des petits problèmes de fonctionnement il y a quand même un problème structurel de la rentabilité parce qu'il y a le choix du tout TGV qui a été fait l'abandon de beaucoup de petites lignes des mauvais choix industriels et stratégiques mais alors et puis par ailleurs il ne faut pas avoir peur du mot dette quand il s'agit de quelque chose qui est un investissement pour le pays vous avez beaucoup aujourd'hui en province c'est de plus en plus difficile parfois de prendre le train il y a parfois des poches de chômage qui se créent parce que les transports publics sont de plus en plus compliqués alors est-ce qu'on a un regard un peu large là-dessus ou est-ce qu'on passe notre temps à dire attention vous parliez en début d'émission de tout ce que vous connaissez de la politique du gouvernement est-ce que vous espérez qu'à l'occasion de cette grande manifestation du 22 mars il y ait une sorte d'agrégation des contestations sur la SNCF la réforme de la fonction publique le parcours sup qui est donc le nouveau processus ce million de manifestants qu'espérait Jean-Luc Mélenchon sur les Champs-Elysées on s'en souvient tous en décembre qui n'a jamais eu lieu est-ce que vous espérez cette grande contestation populaire ? On n'a pas changé d'idée là-dessus ce serait utile effectivement et nécessaire qu'en plus de la réponse politique que nous apportons actuellement à l'Assemblée nationale ou que le mouvement français insolite développe qui est une mobilisation large dans ce pays qui fait reculer ce gouvernement Mais elle n'a pas vu le jour entre temps en plus Bah écoutez ça peut arriver voilà non mais on n'est pas on n'est pas à l'heure du zapping ou parce qu'on a dit quelque chose qui n'avait pas eu lieu d'un seul coup je vais rentrer à la maison ou même devenir macroniste parce que les gens ne sont pas sortis dans la rue mais parce que vous savez c'est difficile de perdre une journée de salaire c'est difficile de se mobiliser que peut-être nous on a mis la discussion aussi que les directions syndicales tirant un UADIA parfois ça n'a pas aidé beaucoup de nos concitoyens à se dire là il y a quelque chose de fort qui a lieu mais ça reste la tâche qui est devant nous et c'est d'ailleurs même une proposition que je refais écoutez tous ceux qui on est disponible pour ça on l'a dit Vous voulez rencontrer les syndicats pour parler de l'organisation de cette manifestation ? On en a déjà rencontré mais la rentrée de ce point de vue là politique enfin je parle de rentrée parce que vous évoquiez la jeunesse mais effectivement les conditions selon moi sont mûres pour qu'il y ait une mobilisation qui soit large sur le terrain social il frappe sur des questions fondamentales qui touchent la jeunesse son droit à l'éducation le droit de choisir leur formation il remet des choses en cause mais ce que vous rencontrez n'est pas qu'une partie et une grande partie de l'opinion est finalement assez favorable à ces réformes notamment je pense à celle de la fonction publique où quand on fait des sondages on voit que 76% des français et 72% des fonctionnaires sont pour le plan de départ volontaire par exemple ou pour la rémunération au mérite C'est quoi ce sondage ? Opinion Ouais pour les échos Non non mais moi je me méfie Ouais Il faut toujours dire que les sondages sont bêtises mais quand même Est-ce que vous Non mais moi je ne crois pas que dans ce pays les gens soyons concrets aient envie qu'il y ait moins de fonctionnaires Non mais je peux terminer un raisonnement Je ne vous dis pas ça Je vais vous prendre des cas Des départs volontaires ils disent oui Non mais Des départs volontaires ça veut dire en gros que des gens vont partir et ne sont pas renouvelés donc ça veut dire moins de fonctionnaires Voilà Moi je vais vous prendre des tas d'exemples concrets Est-ce que je peux parler de deux minutes par exemple à Bagnolet où j'habite Il n'y a pas de commissariat de plein exercice D'accord Alors qu'on fait des documentaires pour dire que Bagnolet c'est le lieu où il y a de la drogue qui se vend Pas de commissariat de plein exercice J'étais hier soir avec un commerçant qui a un café et un restaurant dans la ville Lorsqu'il appelle la police parce qu'il a des clients éméchés Ils mettent trois quarts d'heure à arriver parce que c'est le commissariat Bref Je peux prendre cet exemple de plein d'endroits Pas assez de policiers Pas assez d'enseignants Je ne vois personne qui se lève dans ce pays en me disant Il y a trop de fonctionnaires Si ce n'est des gens qui sont parfois matraqués à force de lire Le Figaro Peut-être Si ça coûte cher On va laisser le FIGARO Si on sort des Français et le FIGARO J'en serais heureux Mais je vous remercie qu'ils en a subi des conséquences indirectes Un autre sujet Alexis Cambier Mais c'est beau Le service public C'est ce qui fait qu'il y a de l'égalité Le service public de l'éducation Vous avez été confronté cette semaine à Jean-Michel Blanquer au cours d'un débat Vous avez reconnu que c'était un ministre très compétent Et à la fin de l'émission encore un sondage Séduit Est-ce que vous acceptez de dire que sur le baccalauréat par exemple sur l'éducation on a un gouvernement qui réfléchit et qui avance dans la bonne direction Ce que semblent dire vos électeurs Alexis Cambier Je vous adore Parce que j'ai dit C'est déjà un compliment depuis une édition En plus je vous apprécie C'est une déclaration d'amour Est-ce qu'elle vaut aussi pour Jean-Michel Blanquer ? De respect professionnel Mais j'ai dit vous êtes un homme compétent Reste à savoir au service de quoi votre compétence est mise D'accord ? Et je lui ai rappelé Il m'a d'ailleurs reproché que sa compétence avait été mise au service de Nicolas Sarkozy où il était en fait le vrai ministre parce que M. Chattel était moins précis sur les questions de l'éducation Et il avait notamment supprimé près de 80 000 postes d'enseignants Donc parce que comme toute la presse dit c'est un homme compétent Vous savez moi je ne traite personne d'imbécile Mais on a le droit et autour de la table vous êtes des gens de grande qualité Mais on n'est pas d'accord Est-ce que vous donnez un quitus au gouvernement pour dire il fait la bonne réforme ou pas ? Premièrement le problème je vais le dire de l'éducation nationale n'est pas le baccalauréat Moi je trouve Deuxièmement sa réforme du baccalauréat est une adéquation avec la logique de ce qu'on appelle parcours sup où désormais l'obtention du bac ne sera plus le diplôme qui permettra de choisir sa formation universitaire Déjà c'était mal en point ça va être encore pire Donc vous aurez le bac mais peut-être que vous ne pourrez pas faire ce que vous souhaitez Mais le fond du problème c'est ce que j'ai voulu dire au ministre Blanquer On a eu un petit débat trop court à mon avis et il s'est braqué en plus Il s'en est même excusé à la fin j'ai trouvé ça dommage Trop d'inégalités dans l'éducation nationale L'homme qui est devant vous de Seine-Saint-Denis on le vit tous les jours Lorsqu'il y a des profs absents il y a 250 heures selon l'académie elle-même 400 heures selon les syndicats chaque jour en Seine-Saint-Denis de profs absents qui ne sont pas remplacés C'est là où se concentrent les enseignants notamment les plus précaires en contrat déterminé etc. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce qu'il faut prendre par un bout la question des inégalités D'où ma proposition que je veux refaire à ce micro de cantine gratuite pour tous parce que ça ça redonne du pouvoir d'achat Est-ce que vous appelez ? Non mais je veux terminer parce que sur France 2 ici on a un format un peu plus confortable on tient tous les bouts parce que des gens disent mais c'est une planante pourquoi tu parles de ça ? Parce que ça tient tous les bouts parce qu'on observe que dans les quartiers les plus défavorisés 75% des enfants ne vont pas à la cantine c'est exactement l'inverse dans les quartiers les plus favorisés si c'est un grand service public on peut travailler c'est question de santé publique on a 4 millions d'enfants qui subissent l'obésité aujourd'hui on a une filière 12 millions de repas à servir par jour nos agriculteurs vont y gagner on va faire du bio on va vraiment avoir des menus pourquoi pas végétariens donc c'est génial et en plus on rend du pouvoir d'achat beaucoup plus C'est très très cher Alors c'est ça qui est génial et c'est ça que j'ai dit à Blanquer très cher c'est le meilleur argument ça coûte 5 milliards et 5 milliards c'est exactement ce qui a été rendu c'est exactement ce qui a été rendu avec la suppression de l'ISF et la flat tax 10 euros pour un repas à la cantine 3,30 euros le repas moyen Alors 9 millions d'élèves et 180 jours alors même à 3 euros ça fait la moitié de 15 milliards ça fait plus de 5 milliards 6 milliards Vous contestez je vous dis 5 vous me dites 6 parce que alors d'accord alors je vais vous dire pourquoi je l'ai dit d'ailleurs au ministre c'est que si tout le monde va manger c'est 7 milliards mais comme je ne suis pas non plus pour que ce soit obligatoire parce qu'il y a des gens aujourd'hui c'est 75% à peu près lorsque les gens n'ont pas de problème d'argent qu'ils vont aller à la cantine c'est 7 milliards si tout le monde y va c'est 5 milliards si ça reste à 75% non non mais attendez c'est génial c'est très important c'est très important et ce qu'il y a d'impression sur Parcoursup non non mais je suis on a beaucoup de sujets on vous a entendu sur la cantine je le répète sur Parcoursup on gagne du pouvoir d'achat on gagne en santé publique il n'y en a qu'une seule ministre qui ne sera pas contente c'est Pénicaud parce qu'on ne va licencier personne tous les autres se ne seront contents Alexis Corbière est-ce que sur Parcoursup vous appelez les étudiants à rejoindre les manifestations du 22 pour protester contre ce nouvel accès à l'université est-ce que vous leur dites voilà c'est le moment où jamais vous n'aviez pas réussi à les mobiliser il y a quelques semaines vous comptez toujours sur la jeunesse c'est ce que je veux dire sans paternalisme parce que que les choses soient bien moi j'ai une tendance un méditerranéen à m'enflammer mais c'est pas moi qui décide ce que les gens ont à faire mais oui la France insoumise c'est-à-dire qu'on diffuse des tracts d'abord il y a une pédagogie à faire parce que beaucoup de gens ne comprennent pas bien ce qui se passe notamment dans la jeunesse justement Gabriel Attal le porte-parole un jeune pour le coup de La République En Marche dit la chose suivante Jean-Luc Mélenchon je le cite essaye de mettre dans la tête des jeunes un sentiment décliniste et fataliste c'est qui qui dit ça ? Gabriel Attal le porte-parole de La République En Marche d'accord bonjour le jeune d'accord donc ce député de La République En Marche bon ben très bien qu'est-ce que je vous dise ? est-ce qu'il y a du déclinisme et du fatalisme ? pas du tout je suis au contraire celui qui dit la France est grande la France est belle on a un magnifique pays arrêtons de passer de notre temps à dire qu'en gros si les chômeurs on ne trouve pas de boulot c'est qu'ils ne bossent pas assez qu'en gros s'il y a des gens dans la rue c'est parce qu'ils veulent bien qu'ils restaient honte à ces gens honte à ces gens qui ont osé dire par l'intermédiaire de parlementaires que s'il y avait des gens qui dormaient à la rue c'est parce qu'ils l'avaient bien voulu il y a un abruti qui a dit quoi ? qu'il n'y avait que combien il a dit ? 50 ou 500 personnes à Paris qui dormaient dehors Julien Normandie le secrétaire d'Etat franchement il n'a pas relevé le niveau parce qu'au bout d'un moment la fake news ça commence à bien faire moi j'ai tendance aussi je suis un peu d'accord il a rectifié par la suite il vaut mieux parce que c'est un peu indigne et puis n'importe qui qui se promène à Paris vous regrettiez mes larmes tout à l'heure mais il y a de quoi pleurer quand on voit des gens et des enfants qui dorment dehors parce qu'on a eu depuis le mois de janvier des dizaines de gens qui sont morts dans la rue c'est insupportable dans un pays aussi riche moi j'aime la France la grande France pas ce truc rabougri qui veut tout libéraliser c'est insupportable Marie-Pier Haddad de la rédaction numérique de RTL nous a rejoint pour des questions juste une petite question juste avant quand vous dites que vous tendez la main au syndicat est-ce que vous leur faites une proposition formelle de rencontre avec Jean-Claude Mailly on sait que ça n'a pas été simple au moment des ordonnances pénicaux est-ce que vous leur tendez la main pour se retrouver d'une table et organiser ensemble la manifestation du 22 il y a celle du 22 mais l'idée pourquoi pas ce serait d'une grande marche où on se retrouve pour dire non quand même à tous ces mauvais coups que porte le gouvernement effectivement il va falloir qu'on se voit nous on a toujours été disponibles on l'a dit plein de fois aujourd'hui même vous dites à la CGT la CFDT on veut s'asseoir avec vous à la table et faire quelque chose ensemble parce qu'ils sont toujours réticents depuis le début parce qu'ils ne veulent pas une politisation disent-ils du mouvement mais qu'est-ce que ça veut dire le refus du... on sent que c'est dur de tendre la main quand même jusqu'au bout pour vous on a la main tendue on a la même ankylosée depuis un moment depuis le mois de septembre c'est un peu ça qui s'est passé c'est-à-dire que nous on a fait des propositions on a fait quand même la plus grosse manifestation fin septembre contre M. Macron et quelle était la parole de Jean-Luc Mélenchon dire désormais il faudrait se retrouver plus nombreux et on a lancé un appel après plein d'arguments sont venus des arguments historico-réels moi on peut reparler de la Chardamien etc de l'indépendance du syndicalisme parce que c'est ça l'argument et nous on est pour repenser tout ça et on peut se retrouver des syndicats et des forces politiques dans la rue pour le progrès et la justice sociale Marie-Piade des questions première réaction d'auditeurs et bonjour tout d'abord bonjour à tous bonjour Alexis Corbière alors sur Facebook Live James a réagi à votre émotion sur le plateau de Thierry Ardisson pour les employés de Carrefour et il préfère lui des solutions plutôt que des larmes c'est comme ça qu'il nous écrit et il y a William sur Twitter qui a écrit il est salarié chez Carrefour et il s'étonne de voir que la France Assoumise ne l'aide pas donc concrètement qu'est-ce que vous allez faire pour aider les salariés de Carrefour ? Mais attendez pour moi des solutions j'en ai dit pour moi l'interdiction des licenciements pour les groupes qui font des profits ça ne devrait pas avoir lieu d'accord je suis deuxièmement je l'ai dit que si le groupe Carrefour avait la mauvaise idée de faire ses licenciements il doit rendre l'argent public qui lui a été donné d'accord donc les solutions elles sont là pour le reste il y a une mobilisation de salariés j'y vais c'est une manière de les aider modestement si je puis dire ma présence surtout toujours mais comme d'autres fait qu'on parle de ce sujet là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que j'aille séquestrer M. Bompard pour le convaincre je suis prêt à le faire vous êtes compte la séquestration des patrons ? non voilà je veux dire le problème c'est pas de la violence c'est d'abord convaincre dans ce pays que ce qui se passe là dans ce grand groupe n'est pas normal je parle pas de TPE-PME qui parfois on est parfois obligé de fermer la boîte on parle d'un grand groupe qui fait des bénéfices records qui a reversé à ses actionnaires 500 millions d'euros l'année dernière qui ne cesse d'augmenter sur la part de richesse produite la part qui reverse à ses actionnaires pour maintenir en quelque sorte le rendement et qui licencie ses salariés moi franchement mais ça vous arrache pas les larmes ça je ne le supporte pas parce que ça nous coûte cher tout ce chômage et donc je ne peux rien faire d'autre moi après c'est une bagarre à mener d'abord d'opinion les amis y compris il faut repenser le modèle de la grande distribution mais ne laissez pas ce premier groupe français pour faire de l'argent envoyé sur le carreau 10 000 personnes ça coûtera très cher est-ce que Jean-Luc Mélenchon aussi sera présent à la mobilisation pour soutenir les salariés de Carrefour ? oui mais Jean-Luc il est sur tous les ballons donc il sera sur ceux-là comme sur d'autres parce que je peux vous faire la liste vous plaisantez ou quoi ? je veux dire là il ne cesse en plus il y a des élections partielles qui viennent Jean-Luc Mélenchon va apporter son soutien on a des agendas on pourrait d'ailleurs on va si vous voulez les publier Jean-Luc Mélenchon je ne crois pas qu'il soit avare de son temps pour être sur bon nombre de combats qu'il soit socio-économique etc bon et sans compter tout le travail qui passe mais il vous laisse monter davantage vous au créneau et d'autres députés et collectivement et c'est une bonne chose vous savez moi j'ai souffert pendant la campagne présidentielle il était de bon ton quand j'arrivais sur le plateau de télé de dire à part Mélenchon il n'y a personne ce qui était déjà très élégant en me concernant mais aujourd'hui j'observe qu'il y a des tas de nouveaux visages je pense à celui d'Adrien Quatennin Sugo Bernalicis Matin Pano donc on vous dit on ne voit plus Mélenchon c'est une stratégie de la part de Jean-Luc bien sûr de faire monter de montrer qu'il y a du renouvellement qu'on est un grand mouvement avec des personnalités diverses un ruffin etc et c'est ça qu'il y a de génial je veux dire Jean-Luc Mélenchon n'a pas pour vocation d'être le gigantesque baobab qui cache la forêt au contraire d'être un pédagogue et de ce point de vue là vous ne pouvez pas à la fois lui reprocher par un moment d'occuper tout l'espace et dès qu'il est un peu moins là dire qu'est-ce que tu fiches Mélenchon bon voilà il construit il élargit et puis je pense que ça une toute petite question sur la France Insoumise l'école de la formation vraiment très rapidement donc la France Insoumise a lancé son école de formation pour former les militants à diffuser la parole insoumise et pour Patrick il trouve que c'est du lavage de cerveau tout simplement est-ce que vous n'êtes pas en train justement de vous enfermer et est-ce que ça peut pas nuire à votre action ? Non Patrick Ator il n'y a pas d'action collective sans transmission sans mémoire c'est pas vrai Patrick lui-même son opinion il ne nous laissait pas fabriquer tout seul il est allé à l'école il écoute les médias etc j'espère qu'il écoute les bons médias donc c'est pas méprisant que de dire que dans un mouvement il y a une histoire à transmettre moi je suis devenu écolo parce qu'on m'a expliqué des choses je suis professeur d'histoire j'aime bien réinscrire notre mouvement dans une grande histoire nationale française et tout ça ça s'apprend où est le problème de faire des courses sur l'histoire de la laïcité l'histoire de France l'écologie ou alors sinon on est un monde d'abruti ou alors encore pire on est prétentieux on pense qu'on sait tout on va faire une pause et puis on reparle de tout cela après cette pause pour votre grand jury à tout de suite on parlera notamment de la loi immigration asile suite du grand jury RTL Le Figaro LCI invité aujourd'hui Alexis Corbière député de Seine-Saint-Denis porte-parole de Jean-Luc Mélenchon le débat est dirigé par Benjamin Sportouche avec à mes côtés Adrien Gindre de TF1 LCI et Alexis Brézé du Figaro vous parliez en première partie à la fin de la première partie Alexis Corbière du fait que Jean-Luc Mélenchon vous laissait monter davantage au créneau alors du coup on peut se poser la question l'élection présidentielle de 2022 est-ce qu'il sera forcément le candidat de votre mouvement ou pas ? écoutez on verra à ce moment-là moi mon opinion je le souhaite mais vous le souhaitez moi je trouve qu'il est aujourd'hui le meilleur émetteur de notre mouvement le plus connu celui qui a par ailleurs le plus de talent on a le droit de le dire j'ai l'impression que dans ce pays ça devient moi j'ai toujours dit parfois paraphrasant une vieille chanson de Serge Lama c'est mon ami et c'est mon maître voilà je veux dire Jean-Luc Mélenchon il m'a appris beaucoup de choses je trouve qu'il a beaucoup de talent une capacité de pédagogie voilà il aura 71 ans en 2022 est-ce qu'il n'est pas temps de passer la main à vous par exemple ? non c'est pas une obligation on verra on se réinvitera non mais c'est pas le sujet y compris au-delà même je réponds même pas sur mon cas personnel mais je veux dire actuellement il est président de groupe je trouve qu'il est quand même sacrément en forme et puis voilà et pour l'instant on est en dynamique ce que veut Jean-Luc Mélenchon c'est qu'on réussisse on a des échéances sociales on en a parlé des manifestations politiques les élections européennes on va évoquer des visages je voudrais les citer Manu Bompard Charlotte Girard Yunus Omarji c'est des personnes qui mènera la liste aux européennes d'ailleurs je vous ai donné trois noms je pense qu'il y a des noms là-dedans qui sont que Emmanuel Bompard ça serait bien que ce soit une femme ou pas Charlotte Girard me semble que c'est une femme non mais qui a votre préférence je vous ai cité des noms ce que je ne veux pas c'est que ce serait écrasé un peu de ma présence sur un plateau télé pour dire des choses qui vont quand même être débattues collectivement mais je vous ai cité des noms qui me semblent être des noms qui sont plutôt en train de porter notre mouvement et puis on va chercher à agréger il y a des tas d'autres je veux dire puis même il y a Gabriel Amard il y a plein de gens qui sont des personnalités de notre mouvement et puis si il y en a d'autres qui veulent venir bienvenue à condition qu'on soit un peu d'accord sur le fond c'est quand même l'essentiel alors justement est-ce que vous voulez des alliances avec d'autres partis ou pas certains comme Clémentine Autain dit il faut tendre de la main aux communistes il ne faut pas s'isoler et vous vous êtes plus réservé même Jean-Luc Mélenchon est-ce que quelle est la parole de la France j'ai dit déjà à condition qu'on soit d'accord sur le fond j'ai vu qu'il y a des gens qui nous proposent l'unité en voulant déjà qu'on abandonne nos propositions Benoît il est gentil je connais ce truc par coeur l'école de l'UNEF je connais unité mais tu changes complètement ton opinion mais unité il dit il faut l'unité mais il faudrait que sur les traités européens en quelque sorte on reste dans le cadre des traités européens il y a l'un des accords de fond mais comme Benoît Hamon que je connais bien qui doit être respecté lors de son congrès de génération a dit aussi d'autres choses éventuellement qu'il était prêt à sortir des traités européens car c'est le fond du problème il faut avoir une stratégie vis-à-vis de l'Union Européenne du moins c'est la note de rapport de force qui dit qu'il faut changer notamment il faut en finir avec ses traités d'austérité il faut en finir avec les directives des travailleurs détachés etc et les traités sont-ils légitimes ? est-ce qu'on peut parler de l'illégitimité ? le peuple français n'a jamais donné son accord et nous nous pensons que rien ne peut être fait en respectant ces traités pour travailler avec vous il faut forcément être sur votre ligne on ne peut pas imaginer que vous travaillez avec des partis qui ont des convictions différentes je pense par exemple en politique c'est gênant de faire des choses avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord parce que c'est aux électeurs de choisir et par exemple sur les 4 candidats au PS Stéphane Le Foll Olivier Faure Luc Carvounas Emmanuel Moral qui est censé représenter l'aile gauche il n'y a pas des convergences je veux dire je me reconnais évidemment beaucoup plus dans ce que dit Emmanuel Moral qui est un homme qui parle une langue très mélanchonisée que plutôt que les autres qui sont vraiment à quel degré de hollandisme vous voulez le renouvellement vous souhaitez son élection à la tête du PS Emmanuel Moral ça serait une manière de finalement visionner d'arriver ensuite à faire quelque chose ensemble non mais pourquoi pas oui oui non mais je veux dire franchement c'est pas le sujet je pense que là le cadavre il a quelques frémissements encore je veux dire je crois qu'on est dans un cycle non mais prenons de la hauteur le cycle historique de l'élection présidentielle ça va faire plaisir aux socialistes non mais le cycle historique de l'élection présidentielle selon moi marque la fin du parti socialiste voilà c'est fini lors des élections partielles qui ont eu lieu vous savez comment il a fait le candidat socialiste dans les deux élections 0,7% non mais un mot parce qu'il faut avoir un peu de mémoire au territoire de Belfort j'y suis allé l'ancienne circonscription de Raymond Forny ancien président de l'Assemblée nationale socialiste le candidat socialiste a fait deux je sais pas combien des exprimés 0,7% des inscrits trace si vous voulez pour trouver un socialiste il faut y aller avec une loupe comme ça d'accord parce que les gens à juste raison n'en peuvent plus de ça justement donc nous au lieu de me faire parler de ça je préférerais vous parler de ce que comment juste une question d'un seul agrège des gens et l'opinion des petits appareils d'un exibré justement Jean-Luc Mélenchon il a pas l'air tellement partisan de passer des accords parce qu'il dit vous parlez des partiels il dit au partiel on fait des meilleurs scores là où on va tout seul que là où on s'allie on a l'impression qu'il dit en fait plus on s'affirme seul plus on a des chances de gagner à condition que vous compreniez que la France Insoumise est un mouvement d'agrégation de cultures différentes politiques mais qui se retrouve sur un programme le groupe France Insoumise autour de ses idées mais il faut toujours se retrouver autour d'idées en politique pas autour de combines et pas autour de qui c'est qui veut des sièges le secrétaire national d'articopiste Pierre Laurent dit que vous voulez rassembler tout le monde tout seul et il le regrette Pierre Laurent il faut avoir l'oreille fine quand des gens ne vous parlent d'unité que parce qu'ils sont inquiets pour leur siège je dis pas bon même interview il est nostalgique du Front de Gauche qui faisait 6% prévenait Pierre Laurent que Mélenchon a fait presque 20% avec la France Insoumise donc soit lui je ne veux plus refaire 6% donc vous ne serez plus alliance avec les communes je vais privilégier mais ce qu'il faut comprendre c'est agréger aujourd'hui sur quelque chose de nouveau qui ne se limite plus à la petite unité de la gauche antilibérale et de savoir comment tel groupuscule tout ça il faut être large et après tous ceux qui comprennent ça et beaucoup de gens l'ont compris y compris qui étaient nos amis qui avaient fait le Front de Gauche avec nous sont les bienvenus dans le cadre de la France Insoumise je répète regardez notre groupe à l'Assemblée Nationale il y a des personnalités diverses je vais pas aller je vais citer des noms une Danielle Obono n'a pas la même histoire que moi un François Ruffin n'a pas la même histoire que moi Bénédicte Thorin elle-même était militante du parti communiste on est le vrai groupe qui agrège et je me marre parfois de voir des gens qui sont tout fermés autour de leur appareil dire vous élargissez pas alors qu'eux sont uniquement cadrés sur au secours l'appareil on a besoin de défendre ça avant 2022 c'est de faire tomber ce gouvernement Philippe par exemple pour avoir un autre premier ministre en espérant que vos idées infusent davantage est-ce que c'est votre objectif politique ? évidemment parce que je serais curieux de faire de la politique en cherchant pas à ce que mes idées dirigent le pays je ne suis pas dans la posture mais pendant cette mandature-là c'est-à-dire qu'il y ait des législatives anticipées par exemple est-ce que c'est votre objectif ? déjà moi je suis un démocrate d'accord maintenant je regrette que la Ve République fait que le système est extrêmement verrouillé et mon rôle de parlementaire était un rôle d'interpellation que nous menons à plein mais qui parfois montre bien la puissance comment dire d'écrasement de la Ve République qui donne aujourd'hui une surreprésentation au macronisme ils sont 310 députés alors que je ne crois pas que dans le pays ils sont aussi majoritaires donc quelle est ma fonction comme parlementaire ? déjà de montrer qu'on pourrait diriger qu'il y ait un sérieux quand je dis moi une fois de plus je personnalise mais je parle de tout ce qu'on fait avec nos amis moi je suis intervenu 658 fois à l'Assemblée nationale avec mes amis on a soutenu 2000 amendements on fait des propositions de loi on en a fait 5 la dernière fois sur le burn-out sur la question est-ce que la contestation populaire elle doit amener un bouleversement politique avec une dissolution pour qu'il y ait éventuellement davantage de députés est-ce que c'est aussi ça que vous espérez au moment d'une agrégation des contestations dans la rue en mars ? s'il y avait une contestation dans le pays ça s'est déjà vu c'est conforme à l'histoire de notre pays il peut y avoir d'un point de vue démocratique de la part du président une volonté de revérifier s'il est majoritaire pourquoi pas dissoudre et refaire une élection ça pourrait être une solution démocratique mais fondamentalement ce qu'il faut repenser me semble-t-il mais ça c'est pas un scoop on l'a porté pendant la campagne présidentielle c'est assez de la 5ème République passons à la 6ème République des droits nouveaux pour les citoyens pourquoi pas le droit pour les citoyens de révoquer les élus en cours de mandat et de dire au moins ça serait démocratique et civilisé pour dire si les gens n'en veulent plus on change et là il y a un caractère de monarchie présidentielle très boursouflée avec notre bon roi et la reine qu'on voit tous les jours selon la semaine il a une tenue différente du coup il est pilote d'avion à la fois etc non mais il y a une exacerbation de la fonction présidentielle me semble-t-il sous Macron particulièrement vous ne trouvez pas je vous pose la question j'ai l'impression que la monarchie républicaine est plus forte j'ai l'impression que c'est le personnage dominant qui tranche qui brise d'ailleurs vous évoquez tout à l'heure le service national universel beaucoup de questions sont plus tranchées aujourd'hui à l'Elysée alors c'était déjà le cas avant et puis on a une personne alors l'homme a du talent sans doute mais comment dirais-je son personnage écrase tout moi vous savez je suis un républicain je pense que c'est au parlement que le pouvoir doit avoir lieu et d'ailleurs je suis assez agacé par monsieur Derugy qui fait sa petite besogne d'anti-parlementarisme où il est de bon ton aujourd'hui de dire en trop ça bavarde trop on perd du temps un petit reportage par-ci pour expliquer que les uns sont trop payés qui finit par le commentaire que quand même l'Assemblée nationale vous souhaitez qu'il y ait un changement de président de l'Assemblée nationale ou pas ? Vous dites qu'il n'est plus à la hauteur ? C'est pas mon candidat je vais vous le dire tout de suite Non mais est-ce que vous souhaitez vous souhaitez qu'il parce que vous dites que sur l'absentéisme il est trop dur que les sanctions qu'il veut infliger sont celles sont dignes d'un shérif ou d'un chef et pas d'un président est-ce que vous dites qu'il n'est plus à sa place ? Je trouve surtout que ceux qui font la leçon devraient se l'appliquer eux-mêmes d'accord ? Parce que quand monsieur Derugy puisqu'on parle de lui était parlementaire sur la mandature précédente il était un des plus absents de travail en commission donc c'est le surveillant général mais quand il était élève c'était pas le meilleur élève d'accord ? Donc deuxièmement vous voulez qu'on parle du statut et du train de vie des députés pas de problème mais on va aussi parler du statut et du train de vie du président de l'Assemblée nationale de quel moins il dispose de combien de collaborateurs il a moi mon bureau je vais vous dire il est quasiment on travaille à quatre il est grand comme cette table d'accord ? Donc les conditions c'est quand même 15 mètres carrés non à peu près Oui d'accord enfin tous les jours non mais ce que je veux dire c'est que je me plains pas c'est que je me plains pas mais qu'on arrête de faire croire dans ce pays que les parlementaires se goinvent ou je sais pas quoi il faut réformer il y a une petite musique qui vise à dire il y a trop de pouvoir au parlement en vérité au parlement il va y avoir des sujets de fond abondés cette semaine notamment la loi immigration asile qui va être présentée en conseil des ministres cette semaine notamment pour faciliter la reconduite aux frontières d'un certain nombre de migrants qui n'auraient pas accès au statut de réfugiés vous dites que Colomb fait du mauvais sarco pour vous la politique actuelle et celle de la droite il y a quelques années c'est bonnet blanc bonnet c'est tout pareil c'est à dire que ma formule elle est limitée mais c'est du sarco au moins Sarkozy c'était Franck du Collier voilà ce qui m'insupporte c'est le côté humaniste etc de la part de sous-gouvernement de la part de certains qui en vérité appliquent la continuité d'une politique qu'on a déjà connue qui vise à dire quoi qu'on va régler le problème de l'immigration par des mesures policières c'est faux premièrement on fait perdre du temps dans notre police deuxièmement la question de l'immigration qui est un gros problème doit être réglée d'abord en évitant que vous ayez aujourd'hui des millions de gens qui se jettent sur la route parce que pour des raisons climatiques en raison de guerre en raison de libres de traités de libre-échange qui ont saccagé leur économie ils sont obligés de partir vous parlez de l'action dans le pays d'origine mais voilà ce que je veux dire arrêtons de faire non mais je vais vous dire une chose quelle que soit notre opinion les gens qui m'écoutent je vais même faire un clin d'oeil même si vous votez Front National écoutez-moi ne croyez pas qu'on va régler le problème de l'immigration en mettant des barbelés et en étant plus durs c'est un problème lourd d'accord très lourd humainement il y a toujours un cœur qui bat qu'on ne va pas des femmes et des enfants les balancer à coups de pied les mettre tous dans des centres de rétention il y a eu des déclarations dans le passé de Jean-Luc Mélenchon Adrien Gindre sur la question du tri Jean-Luc Mélenchon c'était au début de la campagne présidentielle dans le monde en 2016 il dit je n'ai jamais été pour la liberté d'installation je ne vais pas commencer aujourd'hui ce serait une chance si 10 000 médecins venaient s'installer en France l'une des raisons d'être de ce projet de loi c'est justement de discerner entre les catégories de réfugiés microéconomiques vous êtes taquin sur cette phrase que Jean-Luc Mélenchon lui-même a dit et c'est de la part de Jean-Luc que ce n'est pas courant qu'il s'était mal exprimé parce que le but n'est certainement pas que les médecins des pays étrangers viennent en France et il y en a besoin dans ces pays-là il voulait illustrer le fait qu'il peut y avoir un aspect positif dans l'immigration vous avez choisi la phrase sur laquelle me semble-t-il publiquement Jean-Luc Mélenchon a dit cette phrase-là elle a une polysémie qui n'est pas utile il faut que les ingénieurs les... comment dirais-je l'élite intellectuelle des pays en plus mais je dis élite au sens large avec le sens très positif du mot aide les pays au développement et surtout pas les puissances économiques qui captent tout ce qu'il y a de meilleur et qui en quelque sorte étouffent encore plus les pays en voie de développement à avancer est-ce que vous dites il faut on peut faire une différence entre les réfugiés politiques et les réfugiés économiques c'est très compliqué c'est très compliqué donc on ne peut pas il ne faut pas mais vous avez des gens qui quittent leur pays parce qu'une fois de plus en raison de traiter de libre-échange on a saccagé leur propre économie il n'y a plus rien mais c'est ce que le gouvernement veut faire vous dites c'est pas possible de le faire mais le gouvernement ce que j'entends de sa musique principale c'est pour ça que je me permets la formule que c'est du sarco un hypocrite plus que du mauvais sarco parce que c'est que tout ça visant à faire croire que le problème c'est qu'il y a trop d'associations humanitaires qui sont trop généreuses etc ça ne rime à rien il faudrait une grande conférence internationale qui dit aujourd'hui non mais c'est le fond du problème vous ne répondez pas entre économique et politique le gouvernement dit les réfugiés politiques oui les réfugiés économiques non en gros c'est ça la thèse est-ce que vous vous dites c'est une thèse légitime ou vous dites il faut accepter tout le monde tout le monde ça veut rien dire mais prendre notre part de manière importante là-dedans sans aucun doute et arrêter de faire et d'ailleurs je veux dire par rapport à d'autres pays européens qui en sont cités un exemple on ne peut pas dire sur le cas syrien que la France soit illustrée combien d'immigrants vous souhaitez accueillir par an en France est-ce que vous avez un chiffre je dis plusieurs fois mais c'est des chiffres qui n'ont pas de sens le nombre qu'il faudra pour éviter qu'il y ait des femmes et des enfants dans les Alpes on a proclamé les droits de l'homme et du citoyen ça fait de notre pays un pays regardé dans le monde entier les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et bien moi vous parliez de mes larmes ça me fait pleurer quand je vois des gamins putain qu'on accueille indignement dans ce pays je vous le dis donc arrêtons sortons de ce débat sur l'immigration qui vise à me faire quoi ? à me donner des chiffres mon chiffre c'est le chiffre qui permettra en fonction de tous les pays qui ont la capacité d'éviter que des gens se tuent pour traverser la Méditerranée pour essayer de fuir la misère voilà ce que je dis ça prendra du temps assez de la démagogie ceux qui veulent faire croire que c'est par des uniformes qu'on va régler le problème nous amènent dans le mur parce que déjà la police et l'armée n'y arriveront pas vous comprenez j'en ai assez de réponses qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre à l'heure actuelle ? arrêtons de mettre ce thème même si j'aime beaucoup me réunir avec vous je ne peux pas faire une interview sans qu'en permanence on a l'impression qu'il faut parler de ça alors que c'est quand même un sujet qui me semble être un peu déportant un engagement du président de la République qu'il n'y aurait plus personne dans la rue au 31 décembre il parlait des migrants et au-delà on l'avait compris sur les sans-abri il a reconnu cette semaine nous n'avons pas réussi est-ce que vous vous dites c'est possible de réussir et de mettre fin à l'absence d'hébergement pour ces personnes-là pour l'intégralité des personnes concernées ? pour le coup c'était une belle parole que de se fixer ça comme objectif alors est-ce que c'est possible ? c'est compliqué partir de là on peut quoi faire ? utiliser ce qui existe par la loi je repense à la belle figure de l'abbé Pierre qui avait obtenu c'était sous Chirac le droit de réquisition des logements vides on peut remettre ce dossier sur la table ? mais vous reconnaissez que ce n'est pas un problème de volonté simplement ? ce que j'observe c'est que quand même ne même pas appliquer la loi de réquisition dans les grands centres urbains tels qu'en région parisienne et arriver et dire bon finalement il ne s'est rien passé voire même quelques premiers de la classe qui se sont obligés pour faire plaisir au chef de dire non mais il n'y a pas de problème en vérité ceux qui sont à la rue c'est qu'ils l'ont voulu c'est vraiment pas bien ce que je reproche à ce gouvernement c'est pas d'être arrivé à 100% de personnes qui dorent à la rue d'ici ce 31 décembre là c'est qu'ils n'ont rien fait rien il n'y a pas eu vraiment de moyens supplémentaires d'hébergement qui a été mis en place et aucune mesure où il y a des grandes administrations qui ont fermé des grands bâtiments qui sont vides et où on dit on va les ouvrir pour que quand même des femmes et des hommes qui sont des êtres humains on est quand même frères en humanité mais pourquoi on peut plus dire ça aujourd'hui ? en revanche le chiffre le dernier chiffre du chômage était à de 8,7% de chômeurs est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement pour le coup obtient des résultats et vous dites son action fonctionne ou pas ? ou est-ce que c'est déguisé ? La décrue du chômage de masse a commencé Alexis Corbière elle vient de le déclarer ok moi je crois que tout ça est un effet différé quand même d'une reprise économique sur laquelle ce gouvernement n'y était pour rien voire même celui d'Hollande auparavant qui est un effet énormément donc merci Serco alors si c'est ni Hollande ni Hollande oui ou ce qui ni l'on ni l'autre d'ailleurs mais qu'importe ça vient de bien de quelque part et de réforme ou que de l'extérieur moi je crois pas parce que pour l'on garde à ce que aussi ce que beaucoup d'économistes annoncent c'est qu'il risque d'y avoir une situation d'un craque boursier les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'il y paraît et surtout ce que je voulais dire c'est qu'il y a quand même un élément très discutable sur ce qui sont les chiffres de qu'est-ce qu'un chômeur selon les normes du BIT parce que je rappelle que n'est plus considéré comme chômeur un homme qui est disponible dans les 15 jours qui viennent et aurait travaillé je continue à penser des statistiques je crois que c'est un effet en pompe l'oeil à ce stade parce que les statistiques n'ont pas été changées d'un mois sur l'autre pour le coup il n'y a pas eu de changement de règles du jeu dans la mesure du chômage même si on peut contester la mesure elle-même c'est un chiffre extrêmement discutable et moi je veux bien me féliciter si le chômage recule la réalité c'est que souvent la précarité qui avance que c'est des mauvais jobs et d'un point de vue industriel il n'y a rien de sérieux qui a été fait d'un point de vue vers quoi on fait tourner ce pays parce que c'est ça l'essentiel dans quel secteur en vérité ça crée des emplois d'ailleurs les études le démontrent c'est souvent des mauvais emplois dans le sens extrêmement précaire est-ce que vous pouvez dire honnêtement moi je suis anti-macronien mais est-ce que quelqu'un peut me dire ici non mais c'est pas un scoop mais qu'il y a eu un grand projet industriel écologique qui fait que ce pays avance et qu'on crée des emplois la transition écologique c'est génial ça peut créer des milliers d'emplois on le fait pas puisque vous êtes prêt Alexis Cobier vous félicitez de bonnes nouvelles on a appris que le PDG de Renault avec Consenti a baisé son salaire de 30% pour la partie française est-ce que vous dites merci patron merci Carlos Ghosn alors merci patron est un excellent film à aller voir et un DVD maintenant de François Ruffin non mais ce qu'il faut il faut sortir de ce truc ou selon la généralité de la générosité de mon bon maître on va lui dire merci il faut des règles saines pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 20 d'accord qui permet que quand les grands patrons veulent s'élever on monte tous d'accord et ça doit pas être laissé à la discrétion de je sais pas quoi qui après avoir touché je ne sais trop combien d'actions on prend un peu moins parce qu'ils trouvent qu'à un moment donné dans le paysage c'est pas bon d'être trop trop rémunéré moi je n'ai rien contre les uns et les autres je dis mettons des règles pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 20 dans l'entreprise ce sera très bien aujourd'hui vous avez des écarts j'évoquais tout à l'heure Carrefour de 1 à 800 de 1 à 800 entre les caissières que j'ai vues qui touchent 1100 euros par mois et monsieur Bompard qui prend tous les mois 800 000 euros par mois quand je parle de Bompard c'est bien Alexandre Bompard Manu Bompard c'est mon candidat Une petite question Marie-Pierrada vient de nous rejoindre une petite question sur une affaire l'affaire Théo ce jeune homme on s'en souvient blessé lors d'une interpellation en février 2017 Alexis Corbière en croire des informations de presse des expertises confirme des blessures graves mais pas le viol dont un des policiers est accusé la qualification de viol pourrait donc être revue quelle réaction est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites c'est le cours normal de la justice bon la justice s'exprime premièrement je souhaite que le dialogue soit rétabli entre la jeunesse pour faire simple les habitants des quartiers populaires et la police la police est utile d'accord je suis pas un anti-flic pour le dire clairement et si des policiers m'écoutent ils font un travail difficile moi je le vis tous les jours j'en rends compte vraiment pas simple avec des moyens à la baisse notamment en raison des coupes qui ont été faites par ceux qui aujourd'hui se prétendent les amis de la police qui sous Sarkozy n'ont pas fait attendez une fois que j'ai dit ça qu'est-ce qu'il faut comme outil notre idée de récépissé qu'on a présenté ça permet notamment beaucoup de jeunes en ont assez pour les contrôles d'identité ont l'impression à tort ou à raison mais discutons-en avec des outils qui sont trop contrôlés notamment souvent parce qu'ils sont soit d'origine maghrébine soit en noir de couleur de peau ils en peuvent plus toutes les études sociologiques qui ont été faites des études universitaires montrent qu'ils auraient raison comment on fait ? tranquillement on a proposé ce récépissé dans nos projets de loi qui fait comme fonctionnaire de police quand il contrôle quelqu'un il a parfois de bonnes raisons de contrôler quelqu'un lui donne un document et qu'après la personne puisse dire moi j'ai été contrôlé 12 fois non mais attendez c'est important parce que l'affaire Théo elle est là-dedans elle est là-dedans je pense que Théo je ne comprends pas comment il a pu se faire déchirer l'anus à plus de 10 cm il s'est passé quelque chose qui n'est pas sain d'accord ? alors après on peut discuter qualification viol ou pas mais il y a eu quelque chose qui est me semble-t-il même les images le montrent une violence déployée que d'un point de vue républicain je ne comprends pas alors après on peut discuter mais sortons pourquoi ça a ému beaucoup de gens dans le quartier ? c'est qu'il y a eu le sentiment un peu fondé qu'il y a souvent des méthodes extrêmement brutales et un ras-le-bol de la part de la jeunesse qui se fait souvent contrôler donc je suis pour le dialogue Marie-Pierre Haddad Marie-Pierre Haddad oui on a eu une question d'Alexis il revient sur le service national obligatoire c'est que des Alexis c'est la coalition des Alexis il nous demande par rapport au service national obligatoire et si le jeune refuse est-ce que par exemple il faut s'attendre est-ce qu'il y a un représentant des forces de l'ordre qui arrive chez soi elle le prenne et l'emmène en prison bah bon c'était non mais j'aimerais qu'on comprenne bien c'est-à-dire que le service qui serait fait vous ne dites pas non quoi ? vous ne dites pas non est-ce que c'est obligatoire ou pas ? moi je suis pour que c'est obligatoire avec une sanction bah oui mais comment dirais-je c'est sûr que non non mais c'est une question même juridique moi je suis même prêt à aller vers le vote obligatoire ça ne me pose pas de difficulté à condition qu'on prenne en compte le vote blanc moi je n'ai rien l'obligation il faut déclarer ses impôts les payer etc donc il n'y a pas de problème alors mais qu'on comprenne bien parce que ce n'est pas le retour à l'adjudant Cronenbourg et la caserne ce qu'on propose c'est un grand service civique sur des tâches nouvelles notamment qui peuvent être tournées vers l'écologie je l'évoquais tout à l'heure l'aide à la personne etc peut être un temps de formation ça peut être le permis de conduire gratuit mon sang mais vous êtes moi je suis père de famille ça prend la gorge vous voyez beaucoup de jeunes auraient intérêt ils seraient rémunérés pendant un an ils auraient une formation bon voilà donc je suis sûr qu'il y aurait plutôt un enthousiasme plus qu'une volonté de fuir ce service là c'est un autre sujet qui a beaucoup été débattu chez nos internautes cette semaine il y a eu le procès de Pontoise donc c'est un homme de 29 ans qui devait être jugé pour une relation sexuelle avec une jeune fille de seulement 11 ans et le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent de son côté le gouvernement Marlène Schiappa la secrétaire d'état à l'égalité entre les femmes et les hommes veut fixer un seuil en dessous duquel un enfant ne peut pas être considéré comme sexuellement consentant et eux ils disent ce serait entre 13 et 15 ans est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le fait de fixer un seuil est-ce que vous fixerez cette limite aussi à 13-15 ans ? je vais être honnête avec vous moi depuis je suis père de famille de 3 filles c'est un sujet sensible je suis pour que des spécialistes expriment là-dessus 11 ans évidemment c'est une folie je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que ça nécessite une compétence sur un sujet extrêmement compliqué sur lequel je ne veux pas dire de sottise mais c'est un gros sujet un beau sujet vous avez le droit juste une toute dernière question la Syrie Emmanuel Macron a dit qu'il envisageait éventuellement des frappes unilatérales contre la Syrie s'il était avéré qu'il y avait l'utilisation d'armes chimiques est-ce que vous soutiendriez à ce moment le président dans sa démarche ? je pense qu'il faut d'abord une issue diplomatique à tout ça attention à ce que les frappes non je ne veux pas aux frappes si on évoque le dossier syrien le plus choquant c'est d'abord les frappes de la Turquie contre nos amis kurdes qui nous ont aidé à faire reculer Daesh et c'est une honte que la France ne s'exprime pas là-dessus que ceux qui étaient les plus courageux les armes à la main faisaient encore partie de l'OTAN et M. Erdogan reçu à Paris par M. Macron sur lequel il n'a rien trouvé de mieux à dire que finalement c'est vrai que les Kurdes faisaient partie de la liste des terroris merci Alexis Corbière c'était votre grand jury nous aurons l'occasion d'en reparler sur cette antenne et sur nos antennes merci à vous de nous avoir suivis très belle semaine à la semaine prochaine pour un nouveau grand jury